En Suisse, nous avons un système d'éducation qui est un petit peu particulier. En France, vous avez un ministre de l'éducation qui est à Paris. Et puis chez nous, on n'a pas de ministre de l'éducation de la Confédération. Nous avons 23 ministres qui correspondent aux 23 cantons, qui correspondent à 23 systèmes d'enseignement qui cohabitent, mais qui ont tous leurs particularités. La HEP Béjune est un lieu étonnant au départ, puisque trois cantons se mettent ensemble pour former leurs enseignants. Et il faut le dire, en Suisse, les cantons sont très attachés à leur éducation, car c'est leur dernier bastion, je dirais, de pouvoir. Et donc les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel, d'où ce terme un peu barbare de Béjune, et HEP Haute École Pédagogique, qui correspond en France aux anciens IUFM. Et puis les trois cantons se sont mis ensemble pour former leurs enseignants. Les médiathèques sont un lieu de rencontre pour, justement, ces personnes qui sont très variées. D'ailleurs, n'importe qui peut venir chercher du matériel à la médiathèque, mais ça se concentre essentiellement dans le milieu, je dirais, enseignant. Et puis, c'est un lieu de rencontre entre les chercheurs qui rencontrent des enseignants du terrain, qui leur demandent, mais qu'est-ce que vous faites, puis pourquoi vous faites ça, etc. J'ai cité dans la présentation un exemple où on a préparé, où la recherche a eu un projet de mettre en place des systèmes de recherche pour des applications iPad destinées aux classes. Eh bien, on a mis autour de la même table. Et ça, grâce, je dirais, aux catalyseurs que sont les médiathèques, on a mis en place des chercheurs, des formateurs en TIS de la HEP Béjune, et des enseignants du terrain qui ont pu évaluer les différentes applications qui étaient proposées. Et aujourd'hui, les médiathèques ont toujours du travail autour de ce projet, puisqu'elles se doivent de maintenir les liens qui sont changeants, comme on le sait sur Internet, pour que l'outil reste valable. Donc, lieu fédérateur de la part des médiathèques.